Bonjour tout le monde, c'est GeekGamerGuy et je suis heureux de vous retrouver pour RetroValue afin de vous présenter un jeu que je viens tout juste de découvrir, je l'ai acheté très récemment, il s'agit de Supercross Freestyle, un jeu signé Infogramme sorti en 2000 sur Gameboy Color. Donc on se situe plutôt au début de carrière de la console mais la réalisation graphique est déjà assez ambitieuse et comme vous pouvez le voir on peut se créer une partie donc pas besoin de se faire chier avec des modes pass. Les modes pass quand on peut se sont passés c'est idéal. Il y a 3 modes de jeu bien différents les uns des autres, même si le premier qu'on va voir maintenant le mode Freestyle reste finalement assez anecdotique, il s'agit ni plus ni moins d'une série de Quick Time Events permettant aux joueurs de réaliser diverses figures. Il y a 4 classes et chacune qu'on conquête très pro, donc 4x4 ça donne 16 figures à disposition qu'il sera possible de faire uniquement dans ce mode de jeu, pas dans les deux autres qui sont uniquement des modes de jeu consacrés à la course. Donc là c'est juste histoire de dire qu'on peut effectuer des figures avec un jeu de Supercross sur Gameboy Color, pas besoin d'une console de salon pour ça, mais vous allez le voir ça reste très limité. J'ai juste à faire la combinaison de boutons adéquate au moment où le curseur est dans le rouge, c'est à dire maintenant. Et voilà, le petit Rider il fait leur figure, et j'ai rien eu besoin de faire d'autre, ça avançait tout seul, il n'y avait pas d'équilibre à gérer, donc c'était vraiment très très simple. On me récompense en me montrant une photo, ça fait toujours plaisir de voir de vraies images dans un jeu Gameboy Color, surtout qu'ici ça ressort plutôt bien, mais vous verrez que les concepteurs sont allés encore plus loin, vous pourrez le voir d'ici une petite minute. Je voulais juste vous montrer encore une dernière épreuve de figure acrobatique, pour que vous puissiez constater vous-même de l'incroyable simplicité du gameplay, si je vous dis qu'ici c'est l'une des combinaisons de boutons les plus complexes, alors que c'est juste gauche-droite, à droite-gauche, et qu'on n'a pas de timing à respecter, qu'on a bien le temps pour l'effectuer, le temps que le curseur passe dans la zone rouge, à moi de ne pas connaître la position des boutons sur sa manette ou sur son Gameboy, et bien, il n'y a pas de problème quoi. Enfin, ce mode de jeu, même s'il n'est pas intéressant en soi, qu'il ne constitue absolument pas un réel challenge, il nous permet déjà de voir une jolie réalisation graphique, mais ce n'est pas la partie la plus impressionnante du jeu. Alors déjà, pour vous montrer quelque chose d'impressionnant, je vais vous montrer la vidéo qu'on débloque, justement, quand on termine toutes les épreuves du mode freestyle, on y accède à partir des options, donc les options musique, difficulté, moi j'ai gardé la difficulté normale, donc vous voyez la vidéo, elle a quand même une belle gueule, c'est net, et c'est fluide. J'ai déjà vu des cinématiques plus pixelisées que ça dans des jeux sur console 32 bits, et là on est sur une petite console portable 8 bits, donc je dis bravo. Bon, là ça devient moins fluide, mais c'est fait exprès, il y a des effets de ralenti, et ce sont toujours les mêmes images qui tournent en boucle. J'ai déjà vu 2-3 jeux sur Gameboy Color qui avaient des petits extraits de films, et ici c'est vraiment bien rendu, et c'est pas tout à fait en plein écran, mais presque. Donc voilà pour le petit côté impressionnant, mais c'est pas terminé, parce que j'ai dit que le jeu avait une belle réalisation graphique, et c'est vrai surtout pour les deux modes de jeu suivant, donc le mode Supercross et le mode arcade. Donc ces deux modes se ressemblent pas mal, parce que c'est de la course. On commence donc par choisir sa bécane, on retrouve les véritables marques, bon, moi je ne connais pas, je ne suis pas du tout fan de moteur, je n'ai jamais été fan de moteur, mais je trouve qu'en général les jeux de course de moteur sont plutôt sympathiques, et donc là on a accès à 3 coupes, enfin une seule au début, la coupe rookie que j'ai déjà terminée, et c'était plutôt facile, enfin très facile, et là j'ai donc lancé la coupe expert pour déverrouiller la coupe pro. Avant chaque course, on a toujours une petite photo avec le nom du pays, ainsi qu'un petit extrait de la vidéo. Et c'est parti ! Dans ce mode Supercross, les courses s'apparentent plutôt à des courses de type indoor, en tout cas on voit bien qu'on est dans un stade, avec en décor de fond les tribunes et le drapeau du Brésil. D'ailleurs d'une course à une autre, ce qui changera ce sera le drapeau. Il ne faudra pas s'attendre à être vraiment dépaysé autrement. Les teintes changeront aussi, la teinte de la route, du décor, d'ailleurs parlons-en des teintes, je trouve les couleurs quand même vachement criardes. Enfin c'est surtout les contrastes qui ont été utilisés, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le jeu a été initialement conçu pour être joué sur un écran de console portable, alors que là je joue au jeu sur le Game Boy Player de la GameCube, et donc les couleurs ressortent plus, parce que l'écran de la Game Boy Color, lui, n'était pas rétro-éclairé, donc forcément, il fallait peut-être avoir des contrastes un peu plus marqués pour que le jeu soit plus lisible, tout simplement. Et je pense qu'en dépit de ces couleurs un peu criardes, le jeu est très loin d'être moche graphiquement, bien au contraire. Et déjà, je tiens à souligner qu'il utilise une sorte de mode 7, qui n'est sûrement pas vraiment un mode 7, mais là encore, c'est cette technologie dont Infogramme a le secret, et qu'on retrouve dans plusieurs jeux, notamment les fous du volant, ou Supreme Snowboarding, mais je ne vous recommande pas Supreme Snowboarding, même s'il est bien foutu sur le plan technique, après, il n'est pas très fun. Alors qu'ici, vous avez un jeu qui est techniquement bien foutu, et qui reste quand même relativement agréable à jouer, avec une prise en main très arcade, et une difficulté qui aurait pu être plus prononcée, et c'est étonnant de dire ça pour un jeu Infogramme. En tout cas, j'ai vraiment été surpris en bien par les sensations qu'il procure, lorsque je prends une bus, j'ai vraiment l'impression de faire un saut. Ce simili mode 7 offre une simili 3D très convaincante pour le support. Parfois, on aura droit à un petit peu de pluie, ça ne durera pas pendant toute la course, c'est juste une petite averse momentanée, qui change légèrement le gameplay, en rendant la conduite un peu plus glissante, même si tout cela reste très arcade. Le rendu graphique de la pluie n'est pas exceptionnel, il est tel qu'on a l'habitude de le voir sur Game Boy Color, c'est-à-dire un simple écran de pluie qui tombe verticalement au premier plomb, sans aucun effet de projection dû à la vitesse. Il faut bien respecter les limites du support, et ce jeu pousse déjà la Game Boy Color assez loin. Attention aux obstacles au milieu de la piste, il y en a quelques-uns dans ce mode de jeu, et il y en aura encore plus dans le mode arcade qu'on verra dans un petit moment. Effectivement, on peut voir que le jeu exploite plutôt correctement les capacités de la Game Boy Color, mais je me suis tout de même posé la question, est-ce qu'il les exploite jusqu'au bout ? Et si je me suis posé cette question, c'est parce que j'ai tout de même remarqué que mon Rider, mais également tous les adversaires, était chaque fois unicolore, c'est-à-dire la Mette et le Rider sont de la même couleur, exactement de la même couleur. Alors oui, dans la vraie vie, en général, la combinaison et la Mette sont de la même couleur, une couleur de l'écurie, mais tout de même, j'aurais apprécié quelques petites nuances. A-t-on vraiment atteint ici les limites de ce que pouvait offrir la Game Boy Color ? En tout cas, le sprite est suffisamment détaillé, il ne paraît pas plat, c'est juste qu'il paraît vraiment unicolore, et pour cause, il est unicolore. J'ai tout de même constaté que les graphismes n'étaient pas absolument parfaits, il y a quelques petits défauts, notamment un petit problème de superposition des sprites, qui peuvent apparaître à travers les busts du circuit, mais c'est vraiment pour chipoter. Comme autre défaut, on pourrait citer les bruitages, qui sont assez merdiques, mais ça c'est plutôt normal et habituel, vu le support. Et sinon, je trouve quand même dommage, bon, on ne pourrait pas faire de figure dans le feu de l'action, ce serait un petit peu compliqué, mais je trouve quand même dommage qu'on ne puisse pas faire des petits trucs sympas, genre un wheeling, ça aurait été sympa de pouvoir faire un wheeling, c'est-à-dire conduire sur la roue arrière, voilà des petits détails comme ça, qui auraient pu apporter de léger plus au jeu. Ce n'est pas un jeu auquel je mettrais 20 sur 20, mais c'est certainement un jeu auquel je mettrais plus de 15 sur 20, par rapport au support, parce que je trouve justement que sur le support, sur Game Boy Color, ce jeu, c'est l'un des meilleurs de sa catégorie, et peut-être même le meilleur, je ne sais pas, je ne les ai pas encore tous testés. Il est vrai que les courses ne sont pas très diversifiées dans ce mode de jeu aussi. Comme je l'ai dit, les courses se passent dans des stades et les environnements ne changent donc pas beaucoup. Heureusement, le mode arcade viendra compenser cela avec des courses bien plus dépaysantes. D'ailleurs, le jeu est plutôt généreux en termes de contenu, de nombre de courses, de modes de jeu différents. Cependant, sa difficulté assez faible amènera les joueurs à en voir la fin assez rapidement. Mais ce genre de jeu possède généralement une bonne replay value, ce qui fait qu'on y revient avec plaisir, même une fois qu'on l'a terminé. De toute façon, je ne considère pas la facilité comme un réel défaut, dans la mesure où le jeu reste tout à fait agréable, il est plaisant à jouer, et j'aurai toujours plus de plaisir avec un jeu trop facile dans lequel j'avance avec aisance qu'un jeu trop difficile dans lequel je m'arrache les cheveux. Le principal élément de difficulté du gameplay, hormis quelques obstacles occasionnels, consistera en une piste étroite qui ne rend pas le dépassement toujours très facile. Et les collisions sont généralement en défaveur du joueur. Toutefois, contrairement à un rôdrage Jailbreak sur Game Boy Advance, ici il est possible de sauter par-dessus ses adversaires lorsqu'on prend une bosse. Il n'y a pas de mur invisible qui nous bloque en l'air, et c'est tant mieux. Enfin, lorsque l'on touche ou que l'on atterrit sur un obstacle qui borde la piste, ça n'a pas de grande incidence si ce n'est une légère perte de vitesse. Donc, gameplay est vraiment très arcade et plutôt permissif dans l'ensemble. Il n'y a pas besoin d'être fan de la discipline en question pour jouer à ce Supercross Freestyle sur Game Boy Color. C'est donc un jeu que je pourrais recommander à à peu près tout le monde, excepté aux personnes qui détestent les jeux de course, évidemment. Et je sais qu'il y a des gens qui considèrent que dès l'instant où un jeu de course sort sur Game Boy ou Game Boy Color, c'est de toute façon un jeu pourri. Je trouve ça vachement réducteur. Certes, il y a pas mal de jeux sur ces consoles qui ont pris un sacré coup de vieux et qui aujourd'hui ne procurent plus de réelles sensations, à part peut-être une petite sensation de nostalgie, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas pour ce Supercross Freestyle qui aujourd'hui encore se donne les moyens de procurer de bonnes sensations. Pour peu qu'on apprécie les jeux ayant une ambiance et une réalisation rétro. Cela va de soi. Et pour être premier au classement final dans ce mode Supercross, on n'est même pas obligé de terminer premier à chaque course car les adversaires ne terminent pas toujours à la même place. Et moi, personnellement, je préfère ce genre de jeu de course dans lesquels les adversaires ne terminent pas systématiquement à la même place. Déjà, je trouve ça un peu plus réaliste. Et en fait, c'est le contraire de ce qu'on a dans un Mario Kart. Bon, vous me direz, pourquoi tu parles de Mario Kart ? Ça n'a rien à voir. Bah, si, quand même un petit peu, vous allez voir. Le mode arcade offre une expérience de jeu différente. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de retrouver ce genre de gameplay dans cette cartouche qui se veut plutôt officielle par rapport à cette discipline de sport motorisé. Donc plutôt un jeu qui se prend au sérieux même si ce n'est pas une simulation. On aurait pu s'attendre à un mode arcade classique où il faut passer des checkpoints avec un ton limité. Au lieu de ça, on se retrouve avec un mode de jeu dans lequel il y a des items qui traînent sur la route. Alors, certains de ces items sont des bonus qu'il faut ramasser et d'autres des malus qu'il faut éviter. Il y a également des obstacles à contourner sous peine d'être ralenti, mais également de subir des dégâts. Remarquez qu'il y a une jauge de dégâts qui est apparue dans ce mode de jeu, au haut à droite. Ainsi qu'un timer juste à côté. Et vous m'avez vu givrer mes ennemis. J'ai stoppé le ton pour eux. Donc, ce mode arcade donne bien à Supercross Freestyle un petit côté Mario Kart-like. Je vous avais dit que les courses du mode arcade seraient plus dépaysantes. Je ne vous ai pas menti. Ici, on n'est plus dans des stades, mais on fait la course à l'extérieur, sur la route. J'ai même été tenté de penser qu'on faisait la course sur un tronçon de route. Une sorte de course sauvage à la Road Rash. Mais finalement, on voit que c'est marqué l'app 1 sur 2. Donc, il y a deux tours à effectuer. Donc, on est quand même sur une boucle. Ceci dit, comme juste avant, on n'a fait que des courses dans des stades. Là, on a l'impression de gagner un degré de liberté supplémentaire. J'ai toutefois pu constater que les adversaires n'avaient pas l'air de ramasser les items. Ils n'avaient pas l'air non plus de se ramasser les obstacles. Bon, c'est équitable, vous me direz. S'ils prenaient les items et qu'ils ne se prenaient pas les obstacles, là, ce ne serait pas équitable. Et l'inverse non plus, d'ailleurs. Mais s'ils ne prennent ni l'un ni l'autre... Je ne sais pas si c'est mon œil qui s'est habitué, mais j'ai l'impression que la palette de couleurs est quand même mieux utilisée dans ces courses Outdoor. C'est plus joli les courses qu'on a ici par rapport à celles qu'on avait juste avant, je trouve. Dans ce mode de jeu, il ne s'agit plus de championnat, mais bien de courses indépendantes les unes des autres. Vous avez vu que c'était séparé en diverses classes. Et une fois que j'ai remporté toutes les courses de cette classe, les trois courses de cette classe, et bien je déverrouille la classe suivante et ainsi de suite, comme on a pu le voir pour les modes de jeu précédents. Petit passage sur le podium. J'adore, j'adore qu'on me congratule. Félicitations, tu as débloqué la coupe turbo en mode arcade. Et bien c'est ce que je vous disais. Et comme je n'ai plus tellement grand chose à vous raconter sur ce jeu, parce que voilà, je vous en ai fait la présentation et je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire, et bien on va gentiment conclure. Je vais vous montrer la dernière course et je vais un petit peu faire un résumé de tout ce qui s'est dit dans cette Retro Value, les points positifs, les points négatifs. Et bien, point positif, déjà, cette vidéo, magnifique vidéo. Alors oui, on ne joue pas à des jeux vidéo pour regarder des films, je sais bien. Mais ça fait quand même plaisir de voir qu'ils sont capables de faire ça sur Game Boy Color. Et de toute manière, la réalisation dans son ensemble, elle est très bonne. La réalisation graphique, bon, j'ai dit que la réalisation sonore, c'était peut-être un petit peu moins important et effectivement, un petit peu moins convaincant. Mais la réalisation graphique, elle est vraiment très bonne, excepté quelques petits détails ici et là que j'ai pu remarquer. Mais franchement, il ne faut pas faire attention à ce que je dis, parce que je suis un vieux con et je radote. Non, le jeu est bien foutu techniquement. C'est un jeu franchement sympa à prendre en main. Étonnamment, cet infogramme qui l'a fait, alors que d'habitude, ils nous font des jeux super prise de tête. Mais c'est vrai que pour les jeux de course, ils étaient peut-être un peu moins vaches que pour les jeux de plateforme. Et moi, j'aimerais quand même saluer le talon de cette petite équipe d'infogramme qui développait des jeux de course sur Game Boy Color. On sent qu'ils connaissaient bien le support. Ils aimaient bien développer sur ce support, je pense, parce que chaque fois, on avait l'impression qu'ils se donnaient à fond pour sortir quelque chose qui arrive quand même à avoir de la gueule malgré qu'on soit sur une console 8 bits et portable, qui plus est. Bon, effectivement, j'ai dit qu'on ne pouvait pas tout faire comme sur une console de salon. On ne peut pas faire de figure pendant qu'on fait la course. On ne peut pas faire de wheeling. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On est sur une console portable, il faut aussi l'accepter. Et je pense que c'est un jeu qui est sympa de ressortir de temps en temps, même une fois qu'on l'a fini, parce qu'on l'aura vite fini étant donné qu'il n'est pas très dur. Ça peut être un jeu sympa de ressortir de temps en temps, ne serait-ce que pour le montrer à un pote qui aime bien le rétro gaming et lui dire « Eh, regarde quand même ce qu'ils étaient capables de faire sur la Game Boy Color. Pas mal, non ? » Et d'ailleurs, moi, je vous conseille, et ce sera le mode de la fin, de ressortir vos vieilles consoles, de rejouer à vos vieux jeux ou d'acheter des vieux jeux pour pas cher au lieu de vous précipiter comme des moutons à aller dépenser votre fric pour acheter la merde qu'on vous sert sur un plateau d'argent parce que même quand elle est présentée sur un plateau d'argent, la merde, ça reste de la merde. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire et merci d'avoir regardé cette Retro Value et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, jouez bien. Enfin, quoi que vous prévoyez de faire, faites-le bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501